Musique Bonjour, je suis Ronan Badel, je suis auteur et illustrateur. Là, je suis en dédicace sur le stand des éditions Didier Jeunesse. Pour Didier Jeunesse, je suis principalement illustrateur. Je ne suis pas auteur chez eux. J'ai illustré 3 ou 4 livres chez Didier Jeunesse. Principalement des contes, des histoires d'animaux, des histoires de loups. Je n'ai pas rencontré... Là, vous avez deux ouvrages. La bonne humeur du loup gris, de Gilles Biswerne, qui est un conteur. Et un ouvrage de Christophe Nicolas, avec qui j'ai déjà travaillé. Et qui, pour le coup, je connais pour avoir fait d'autres livres avec lui. Pourquoi un loup comme ça ? Alors, en fait, je disais qu'il y a plusieurs... Moi, j'aime bien quand un auteur me confie son texte, qu'il... J'aime échanger avec lui, mais je veux qu'il soit conscient que je vais apporter une réécriture de son texte par le dessin. Donc, j'aime pas recevoir trop d'indications de l'auteur. Genre, on veut que le loup soit comme ça. Être illustrateur, c'est être auteur. Donc, c'est juste réécrire. C'est pas un décorateur, quoi. Alors, pourquoi un loup aussi ridicule que celui-là ? Là, pour le coup... C'est vrai que j'ai fait pas mal de livres sur les loups. Et à chaque fois, j'essaie de retrouver une nouvelle tête. Là, ça collait vraiment au texte. C'est un loup avec qui il arrive plein de... Plein de mésaventures. Une fois de plus, dans l'édition Jeunesse. Mais celui-là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Et je voulais qu'il soit sympa. Voilà. Il a un peu une allure du coyote, de bip bip et le coyote. Et voilà. Donc, j'ai fait de lui trouver une... Je dessine beaucoup avant de trouver le loup qui convient. Et puis, voilà. Il a un léger strabisme convergent. Ce qui le rend très sympathique.